à l'élection à donc walloum sécurité de fenné koulou hamid amna solo donc on n'a qu'on a dit dans la mesure où on ne connaît qu'on veut gérer sa sécurité là je pense aux hommes politiques et tout aïe qu'un mot à gérer sécurité n'y a qu'un mot à rote à dèf ok merci beaucoup aïcha c'est que la sécurité doit être sensible parce que non seulement le secteur doit être assainé parce qu'il y a trop de nerveux pour les électorale parce qu'il y a ce qu'on appelle des agences de sécurité privée donc je n'ai jamais gagné d'un agrément état yon 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 a de gérer sécurité donc en dehors des forces de défense et de sécurité parce que deux parties à l'abore de faveur hamc plus lui moins police gendarmerie mais comme mon domaine de monnaie la sécurité privée d'affo am i texte yon hamilio m yon corrigir mais le n'a jamais mon mot il n'y gale encore par rapport à ce que l'on ligue il y a trop de clandestin à mon qui et qui parce que souvent des agences en uniforme ouais mais ils n'ont pas la formation il n'y a pas de sécurité c'est mienne d'effet à l'investissement n'y en gosse à mou locale à mou indirection boi comme il falle bo parce que les coups djouk ou bi agence surtout sa part de l'obtenu n'a pas de gendarme donc euh euh coups djouk djouk ou te résident comme un linéa sans pour autant n'am agrément de commencer à exercer ou aux aïe bwaye hamilio former formation qui n'a pas de formation du diarion qu'elle a eu uniforme de flocage légi loulou n'a qu'a mouta affaire baut choc pour savoir qui doit faire la sécurité et qui doit faire la sécurité. C'est parce qu'il y a une formation. D'abord, il y a un agrément, parce qu'il n'y a pas d'agrément, d'autorisation de l'État, de reconnaître l'État. Quand on est formé, il y a des principes qui vous connaissent. Il y a un code de conduite qui vous connaissent. Quels principes, par exemple? Exemple, il faut avoir l'éthique et l'éthique. Les principes de formation, il faut un ancien militaire d'abord. D'accord. Soit un ancien militaire ou un civil bien formé. La formation, c'est-à-dire des agents de protection rapprochés. Aussi, il y a ce qu'on appelle des agents événementiels en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité d'un événement. C'est vraiment opposé à assurer la sécurité d'un VIP. C'est-à-dire qu'il y a aussi un agent de proximité comme le vigile. Il y a ce qu'on appelle la sécurité, les qualités d'un bon agent de sécurité et les consignes. Les consignes générales et les consignes particulières. Cela veut dire que les consignes générales, ça incombe tout agent de sécurité. Les consignes particulières sont les particularités du site. de l'agent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la sécurité de proximité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la sécurité. C'est-à-dire que les consignes générales sont les consignes, de la sécurité des conseils.